Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignage, lecture, rencontre, micro-trottoir, création. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de résolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Retour sur la nuit de la lecture qui a eu lieu les 20 et 21 janvier dernier dans le réseau des bibliothèques de la ville de Perpignan. Le thème cette année était la peur. A la médiathèque, de nombreux participants se sont prêtés au jeu d'enregistrer leur voix afin d'avouer leurs pires peurs, les bruits qui les terrifient, mais aussi de lire de courtes citations étranges. Alors, bon frisson et bonne écoute ! Bonsoir ! Il est maintenant l'heure de laisser les bibliothécaires achever la préparation de votre nuit de la lecture. Nous demandons donc à tous de ranger vos affaires et de bien vouloir nous retrouver dans l'entrée de la médiathèque, afin de basculer ensemble au sein de la médiathèque de la peur. Tremblez, cher lecteur ! Et à tout de suite, attention, on vous regarde à tous les étages ! Ton pire cauchemar ? Quand il y a des gens qui rentrent dans la maison. Quoi ? Ton pire cauchemar ? Sur moi la fin du monde. C'est peut-être que quelqu'un m'enlève. Je ne sais pas, un instant terrestre. Ton pire cauchemar ? De mourir. Rêver que je me noie. D'être dans le noir complet et qu'il n'y a rien d'autre. C'est d'être dans la forêt, dans la nuit. Ça m'arrive d'être au bord de l'escalier et de croire que je vais tomber. Tomber dans le vide. J'ai peur de la poupée Chucky. C'était une fois, j'avais rêvé, c'est un mélange entre une chenille et un millepattes, mais avec plus de pattes, je ne sais pas, c'était bizarre. Et sur le coup, ça m'a fait très peur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, quand j'étais petite, d'être poursuivie dans un couloir rempli de tapis par un félaga, j'étais en Algérie, qui voulait me tuer. En fait, je suis sur mon lit, je n'arrive pas à bouger, mes yeux sont ouverts et je vois des personnes qui se déplacent autour de moi, qui essayent de me faire peur des fois et moi, je n'arrive pas à bouger, donc ça fait très, très peur. Ma mère qui me jette dans le train. Quand tu regardes un film et après, un film un peu qui fait peur et après, tu t'imagines dedans. Ah oui. Ma plus grande peur, c'est E.T. Non, c'est la créature E.T. en lui-même, il me fout la trouille, c'est terrible. Et je l'ai mis, du coup, sur le mur de la peur parce que j'ai découvert qu'il y avait une petite image d'E.T. Voilà, il m'a bien fait flipper et voilà, je l'ai mis sur le mur de la peur. Une situation qui te fait peur, une situation qui t'angoisse. D'être en plein milieu des araignées. D'être enfermée dans un lieu avec de l'eau qui monte. De rester toute seule à la maison. Perdre le contrôle de ma voiture. Rester enfermée dans un zone incenseur. Une situation qui m'angoisse, c'est la mort des gens. Les hommes, c'est comme les chiens, c'est un mort parce que ça a peur. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil. De toutes les passions, la peur est celle qui affaibule le plus le jugement. La peur n'est que dans la tête et pas dans le cœur. Quand on a peur, le plus sûr est d'aller en avant. Des ongles qui crissent sur un tableau noir. Les portes qui grincent. Un bruit de frein de voiture. Un bruit très aigu. Un grincement. Le bruit quand on toque à la porte. Un bruit comme ça. Ma femme qui m'appelle. Un bruit de respiration. Le silence. Quoi de plus lucide que la peur ? Tiens ferme et détends-toi comme un homme de cœur. Le danger le plus grand est celui de la peur. Devant la peur, les plus braves deviennent des lâches ou des héros. Si on avait de quoi est faite notre peur, on pourrait sans doute s'en débarrasser. Et quelle serait ta solution pour sortir de la peur ? Qu'est-ce que toi tu ferais ? Faire une situation de peur, qu'est-ce que tu ferais ? Je crie. Je hurle. Je crie et je cours. Je m'en vais. Je sursaut. Je crie. Je suis tétanisé. Je pleure. Tu crierais, tu t'infuirais. Me battre, l'écrire, puis m'en débarrasser. Moi, je me dis que ça n'existe pas. Non, j'inspire, j'expire. Je respirerais, je me dis tout va bien. Soit je résiste, soit je peux complètement paniquer. J'ai de la combattre, de la décider à moi. Je pense à autre chose. Je la rejette. Je ne sais pas, parce que pour le moment, ce n'est jamais trop arrivé. Ça dépend. Des fois, j'essaye avec la respiration. Des fois, j'essaye en m'évadant la tête d'autre part, en écoutant de la musique ou en changeant d'endroit. Je dirais. Je respire avant d'entrer dans un endroit qui me fait peur. Après, j'ose. Et puis si je vois, j'ose affronter les peurs. Exposez-vous à vos peurs les plus profondes. Après cela, la peur ne pourra plus vous attendre. Un grand merci à tous les participants qui ont prêté leur voix lors de cette nuit de la lecture et nous ont confié leurs peurs intimes. Au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux enregistrements et podcasts. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.